Bienvenue dans un nouveau vlog que je décide de commencer ce matin. Nous sommes jeudi matin, je sortirai certainement ce vlog dimanche. C'était pas forcément prévu, mais là, voilà, je me dis que les quelques jours qui restent avant ce week-end, je vais vous partager des petites choses comme je le fais un petit peu d'habitude. Donc je vous retrouve en train de me préparer, de faire un peu des tests de produits, d'été particulièrement, je vais vous en parler vite fait. Je me suis dit que j'allais démarrer ce vlog un peu sur le thème du partage. Donc je vais vous parler de ma routine du matin en ce moment. Comme ça, ce sera l'occasion de faire le point, sachant qu'il y a certains produits que je vais changer puisque je commence à terminer certaines choses. Et je vais vous parler également de tout ce qui est au niveau solaire, ce genre de choses. Alors, je suis un petit peu particulièrement un peu plus cernée que d'habitude, sachant que, vous allez voir, au niveau des produits cernes en ce moment, c'est encore un petit peu la galère. J'ai pas forcément, j'allais dire, trouvé mon graal si je vous l'avais dit chez Charlotte Tilbury, mais voilà, il n'empêche que je fais, alors on a, petite parenthèse, le volet qui claque puisque je laisse un petit peu ouvert, on est en jour, les fameux jours de canicule, là je sais pas trop ce que ça va donner. Mais du coup, j'essaie de garder le peu de fraîcheur du matin, mais ça veut pas tenir, il y a un peu de vent. Bref, donc le matin, lorsque je procède à ma routine, je commence par me vaporiser une brume d'eau. Donc ça, je le fais matin et soir. Voilà, je vais un petit peu la tapoter ensuite sur mon visage. Puis je viens en général appliquer un tonic. Donc, eh bien là, comme vous le savez, j'avais reçu pas mal de colis avec différents tonics à l'intérieur. Je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Il y avait les Mario Badesco et tout ça. J'ai tout terminé et là, j'ai repris le Glotonic de chez Pixi qui est un tonic que j'adore depuis pas mal d'années, que j'avais acheté à plusieurs reprises. Donc là, j'avais un petit format. Du coup, je le réutilise. Au niveau contour des yeux, je suis en train de terminer celui de chez Pierrico, sachant que c'est un contour des yeux que j'avais reçu gratuitement en cadeau lors d'une commande. Je vous parlerai après du reste des produits. Je suis en train de le terminer. Je l'ai trouvé plutôt bien, la texture et tout ça. Moi, j'aime bien les contours des yeux plutôt quand même assez épais, assez bien hydratants, pas quelque chose de liquide ou quoi. Même à queue, j'ai un petit peu de mal. Maintenant, pas de résultat spectaculaire concernant ce produit. Ensuite, je suis en train de terminer le fameux sérum à la vitamine C de chez Pierrico dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler. Et je dois dire que je valide complètement les retours positifs de ce produit. Je l'ai adoré. Du coup, depuis que je l'utilise, je ne m'arrête pas parce qu'on sait que la vitamine C, ça ne se conserve pas dans le temps. Et j'ai trouvé effectivement un résultat sur ma peau au niveau, alors plutôt au niveau, comment dire, texture, la peau beaucoup plus douce, voilà. Alors, plus régulière au niveau du toucher. Maintenant, voilà, au niveau de tout ce qui est. Quoi qu'il y a quand même des améliorations en termes de grains de peau et tout ça un petit peu, ça ne va pas jouer après sur tout ce qui est au niveau des pores et tout ça, pas du tout. Mais franchement, à l'occasion, je pense que c'est un produit, quand tu auras un code promo ou quoi, que je reprendrai parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, je le termine. Je viens de terminer le Fat Water. C'est pour ça que je ne vous présente pas forcément dans le bonheur parce que d'habitude, c'est ce produit-là en premier. Là, je l'ai terminé. C'était la grosse contenance. Fat Water de chez Fenty Beauty, j'ai adoré. C'est un sérum juste génial. La contenance en plus est importante. Il est entre le liquide et le haqueux. Donc c'est plutôt ce que j'aime au niveau des sérums. Donc franchement, un gros coup de cœur sur ce produit-là. Je le remplace. Rien à voir. J'avais eu ce produit-là qui est un sérum Hydro Effect de chez Sienne. Ils ont quand même de petites pépites. Donc ça, ça se trouve chez Lidl. Le seul problème, c'est que c'est des gammes qui ne continuent pas dans le temps ou alors qu'on le retrouve, mais pas mal de temps après. Donc du coup, on ne peut pas faire une continuité au niveau des soins. Bon, ce n'est pas grave. Pour ma part, j'aime assez tester. Donc écoutez, ça fait... Voilà, je commence juste à le tester. Il est plutôt agréable. Ça fait un petit gel frais. Il est à l'acide hyaluronique. Bon, la contenance n'a rien à voir avec le Fenty. On verra bien. Mais voilà, c'est celui-là en tout cas que je vais utiliser les prochains jours. Au niveau de la crème de jour, j'avais eu cette crème assez surprenante de chez The Body Shop. Elle est à la vitamine E. C'est une crème de jour hydratante. Eh bien, elle est juste géniale. Franchement, alors attention parce qu'elle est hyper, hyper hydratante. Donc elle se présente comme ceci. Elle est quand même assez épaisse. Elles font super bien dans la peau. C'est par contre le type de crème qu'il va falloir, moi, que je laisse un petit peu pénétrer. Je ne vais pas pouvoir me maquiller juste après derrière parce qu'elle est encore trop... Alors, ce n'est pas que ça colle ou quoi, mais il y a trop d'hydratation. Donc il faut vraiment la laisser un petit peu avant le make-up. Par contre, je suis assez surprise. Je la trouve vraiment super agréable à utiliser. Un joli coup de cœur, une belle découverte. Donc arrivé à cette étape, en général, je réapplique depuis quelques temps mes produits solaires. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je termine celui de Garnier. Qui est une version anti-âge. Je crois que c'est un produit qui se fait tout le temps. Donc c'est un SPF de 50. Pareil, ça me prend un peu plus de temps. Du coup, je m'organise différemment. Et j'essaye d'avoir quelque chose à faire, en fait. Ça dépend, soit finir de me préparer, aller faire la vaisselle, je dis n'importe quoi. Mais pour vraiment qu'elle pose parce qu'on a toujours quand même un effet. Là, je l'ai posé et j'attends vraiment le plus possible avant de me maquiller. Voilà, je pense que je vais changer. Je vais la terminer. Et j'aimerais bien passer à la version de la nouvelle de chez La Roche Posée. Voilà, qui a des nouvelles compositions qui semblent être une des meilleures au niveau d'une protection. Et de deux, faciliter justement de pouvoir se maquiller derrière. Et voilà, qui a des filtres vraiment très, très intéressants. Et plus dernièrement, je me suis mis à tester ce produit. Donc je ne vous en ai pas parlé, mais c'est un produit que j'ai trouvé à Action. Et c'est une brume autobronzante, en fait. Alors, de manière quand même assez légère de ce que j'ai compris. Donc c'est plutôt mieux, je pense, que voilà, quelque chose qui va tout de suite vous apporter une teinte et qui va avoir tendance à faire des traces. C'est un produit que j'ai découvert sur la chaîne de Miss Gazelle parce qu'elle l'utilise. Miss Gazelle, c'est quelqu'un que je suis toujours de temps en temps. Et voilà, elle en faisait plutôt de bons retours. Donc j'ai réussi à la trouver. Je commence à la mettre. Donc au niveau des effets, peut-être que dans ce vlog, je vais pouvoir un petit peu vous dire ce qu'il en est. Ce que je voulais, c'était un petit peu teinté. Tout ce qui va être plutôt le haut du visage, le haut du visage. On verra bien. Donc moi, je la spray un petit peu. Et je viens surtout bien la fondre après pour éviter, comme je ne sais pas comment on va réagir le produit, éviter les démarcations. Donc c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Et maintenant, je vais procéder au maquillage. Et j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais utiliser puisque donc, on est en alerte canicule. Et je pense qu'on va avoir super chaud. Donc il faut vraiment que je fasse. Je ne fais que des trucs hyper légers en ce moment. Mais voilà, du coup, quand on est vraiment en canicule, les produits crèmes, il faut vraiment bien sélectionner les bons. Parce que pour le coup, là, il fait vraiment très très chaud. Alors, je pense, je procède différemment ces jours-ci. Et puis, je suis beaucoup... Alors, la grosse... le gros truc du moment, c'est le Clean Girl Make-up. Autrement dit, l'ancienne version du Make-up No Make-up. Ça fait le buzz un petit peu partout. C'est clairement, voilà, je fais mon teint d'été. J'utilise peu de produits. J'essaie qu'il soit le plus efficace possible sans que ça se voit trop. Quelque chose de léger. Voilà. Donc, le Clean Girl Make-up. On s'en sert plus ou moins tous pour faire un petit peu... Voilà, être dans l'actualité et faire un petit peu ce qui se fait en ce moment. Je suis juste en train d'hésiter si je mets une base ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas quand même que je vais faire trop trop de couches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la bébé. La bébé L'Oréal. Je vous en ai pas mal parlé. Je vous raccroche la vidéo où je l'ai testée. Et je vais quand même faire des corrections avec mon anti-cerne. Alors, là, c'est en train... C'est celui de ma rotation. Je suis Chadur. Je vais faire mes corrections avant. Et je viendrai appliquer la bébé crème après. Et de manière très légère. Voilà, pour juste faire un teint unifié et basta. Voilà, j'ai fait quelques petites zones de correction. Et je viens estomper à l'éponge. Donc, ce que je fais en ce moment pour vraiment avoir quelque chose de léger, qui ne marque pas trop, même si je voudrais corriger un petit peu plus mes cernes, c'est que je ne viens pas étirer mon anti-cerne sur ces parties-là. Parce que c'est ici que ça tendance toujours un petit peu plus à me marquer. Donc, je reste vraiment au coin interne. Et après, je vais venir simplement passer avec la bébé crème. Donc, la petite bébé crème toute blanche comme ça. Et qui vient se teinter dès que vous la chauffez avec vos doigts. Voilà, avec le premier passage aux doigts, on a déjà super bien unifié. Je vais juste venir, comme je fais d'habitude, en appliquer un petit peu plus au niveau de mes joues. Et ce sera largement suffisant. Et au niveau des produits, je pense que je vais utiliser vraiment très légèrement quelques produits poudre. Aujourd'hui, pas de produits crème. Voilà, ça va quand il fait des températures raisonnables. Mais c'est vrai qu'en cas de canicule, je fais vraiment hyper light. Et les produits crème, je lave un petit peu le pied quand même. Ça dépend. Mais là, ces temps-ci, on va dépasser les 35 degrés. Donc, on va éviter. Alors, je suis en train de réchauffer mon teint. Et du coup, dans ce buzz de Klinger Makeup, on voit en fait que les personnes contourent certaines parties du visage. En particulier, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'elles contourent vraiment au niveau de ces zones-là. Donc, comme je n'utilise pas des produits crème aujourd'hui, je ne le fais pas partout. Et voilà, c'est d'avoir le teint le plus lisse possible, le plus frais possible. Et voilà, quand même, redessiner certaines zones. Pour le coup, c'est le Butter Bronzer que j'ai utilisé. Je vais être un petit peu plus généreuse au niveau du blush pour vraiment, voilà, un petit peu être dans le thème de la saison. Et c'est le L'Oréal, le Melon Dollar Baby que j'adore, que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un blush un petit peu melon, comme son nom l'indique, avec des petites touches un peu lumineuses. Donc voilà, je fais assez généreusement la partie du blush. Et pour terminer, je vais utiliser ma peau de Nocibé, mais simplement l'intérieur, la partie qui fait un petit peu highlighter. Et je vais venir highlighter un petit peu partout. Donc voilà, juste au-dessus du blush en fait. Et bon, ça, je suis déjà quelque chose que je fais habituellement. Et j'insiste un petit peu plus. Alors, on va voir ce que ça donne avec la chaleur si je ne rebrique pas trop quand même. Alors, je vais faire mes sourcils. Petite parenthèse, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je m'en doutais un petit peu. J'ai très rapidement terminé le crayon de chez Action. Voilà, il est tellement fin et il y a tellement peu de produits, ce qui est un peu dommage. Après, c'est vraiment un minuscule prix. J'y suis passée, je n'ai même pas regardé s'ils en avaient d'autres d'ailleurs. Mais du coup, je l'ai terminé, je l'ai terminé comme je m'en doutais un petit peu. Alors, arrivé à cette étape, j'ai simplement mis une base à paupières, même si je vais concrètement quasiment rien mettre. Et je l'ai poudré. Ça, c'est plutôt pour l'effet lissé. Voilà, simplement. Là, comme il va faire vraiment extrêmement chaud, je ne vais pas mettre de fard à paupières. Je vais simplement faire un demi-threadliner. Donc ça, c'est pareil. C'est typiquement ce qu'on voit partout en ce moment. Donc, demi-threadliner que je vais un petit peu étirer et simplement en coin interne, une couleur, voilà, un truc un petit peu champagne ou quoi, juste pour illuminer. Et ça va s'arrêter là et ça va permettre d'éviter tout éventuel transfert par rapport à la chaleur et tout ça. Donc, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Je voulais juste faire une petite parenthèse, puisque c'est en général dans mes vlogs que je vous partage des choses par rapport à mes cheveux, ce genre de choses. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas allée chez la coiffeuse depuis un certain temps et il n'est pas encore prévu que j'y retourne. Donc, j'ai forcément, voilà, un effet racine ou quoi. Je ne vais pas y retourner tout de suite. Je vous le dis clairement, je n'ai pas les moyens d'y aller ces temps-ci. J'ai rencontré de grosses difficultés. Je vous en avais vite fait fait part. Donc, voilà, je vais voir quand est-ce que ça va être possible. Et en attendant, j'essaye de trouver des solutions. Voilà, ce n'est pas la catastrophe non plus. Donc, j'ai fait cette fameuse astuce où je fais, j'arrive à faire cette espèce de chignon sur cheveux courts, entre guillemets, puisque je les laisse un petit peu pousser. Mais je suis encore au niveau d'un format carré. Donc, voilà, j'ai fait quelques petites variantes en ce moment comme, voilà, il fait très, très chaud. J'ai rajouté des petites pinces pour maintenir les mèches pour ne pas avoir la frange parce que c'est vrai que quand il fait chaud, la frange, ce n'est pas ce qu'on préfère. Donc, je la remets dès que j'en ai envie. Et c'est forcément le type de coiffure où, ben voilà, dès que vous avez un peu des ferracines ou quoi, ça va se voir. Donc, écoutez, pour l'instant, je supporte. Ça va vite m'agacer, je le sens. C'est en général dans ces moments-là que je craque et que, voilà, comme pendant le confinement, j'avais essayé de faire des choses moi-même. Donc là, je vais quand même essayer d'éviter pour finalement, après, avoir deux fois plus de choses à faire chez la coiffeuse. J'aurais quand même bien aimé, alors j'ai recoupé un petit peu ma frange, mais voilà, elle, elle me l'a désépaissi et tout. Donc ça, moi, je n'ai pas réussi à le faire. Alors, donc, eh bien, on va dire qu'en attendant, on patiente. J'essaye de trouver des astuces coiffure pour m'aider à patienter. Et puis, on verra dans le temps quand ce sera possible. Donc, ne vous étonnez pas de voir ma tête. Alors après, il y en a qui feront peut-être des réflexions. Ouais, c'est pas beau, machin et tout. Écoutez, je n'ai pas le choix pour l'instant. C'est comme ça. Peut-être que même quand je retournerai, je vais changer certaines choses. Je vais voir. C'est vrai que de ne rien faire pendant un certain temps, ça permet aussi de réfléchir. Ça ne fait pas de mal aux cheveux parce que du coup, on les laisse un petit peu tranquilles. Donc, affaire à suivre sur ma prochaine évolution capillaire. En tout cas, pour l'instant, je les laisse pousser. Ça me permet de les attacher. Donc, je vous retrouve juste après avoir terminé mes yeux. Bon, eh bien, voilà pour le résultat du maquillage. Une girl make-up. Je ne vais pas arrêter de parler de ce truc. C'est typiquement ce que je fais depuis le début de la semaine. Là, il me reste un tout petit peu à nettoyer mon mascara. Puisque forcément, quand on fait des traces et qu'on n'a rien derrière, ça se voit encore plus. Donc là, j'attends complètement qu'il sèche et je vais prendre mon petit goupillon comme je le fais d'habitude. Je charge bien, bien en mascara lorsque je fais ce type de maquillage. Donc, j'ai utilisé un liner marron, tout simplement. Alors, ce n'est pas un marron clair. Quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il est noir. C'est juste que ça fait un tout petit peu plus doux, tout simplement. Et comme je vous le disais, en ce moment, je l'ai fait à peu près. Alors, ce n'est pas super facile de ne pas s'arrêter net. Parce qu'un liner qui s'arrête net au milieu de l'œil, ça fait un petit peu bizarre. Donc, il faut vraiment l'incliner, en fait, pour le démarrer. Et ça, c'est pareil. C'est l'entraînement qui fait les choses. J'ai quand même mis un marron également en muqueuse supérieure, mais vraiment sur la partie extérieure. Et puis, mascara. Donc, j'ai utilisé le Twisted de chez L'Unique. Et en coin interne, j'ai réutilisé ma poudre aquarelle, les deux fards lumineux du milieu. Et je suis venue simplement illuminer le coin de l'œil comme ça. Au niveau des lèvres, oh, je vais y arriver. C'est Gloss Unique, mon préféré, comme je vous en parle très souvent. Accompagné d'un crayon lève unique également, qui est en teinte très, très neutre. Qui permet un petit peu de contrôler le démarrage du gloss et tout ça. Puisque ça a tendance quand même un petit peu à être moins précis quand c'est du gloss. Et puis, écoutez, voilà, c'est parti. J'ai plus qu'à mettre, voilà, je vais mettre des boucles d'oreilles. Quelques petits accessoires pas trop quand il fait super chaud comme ça. J'ai juste un petit bracelet par là et ça va suffire. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses jusqu'à ce week-end. Là, je pars en rendez-vous purement administratif pour les inscriptions scolaires des enfants. Ça doit se boucler d'ici la fin du mois de juin. Je pars ensuite en association puisque j'ai une aide alimentaire actuellement. Et je récupère toutes les semaines un petit complément me permettant un petit peu d'y voir un peu plus clair dans ma situation financière. Le temps que les choses se tassent. Donc, j'ai rendez-vous tous les jeudis à une certaine heure dans cette asos. Donc, je vais aller faire ça et puis je vous parlerai ensuite de ce qui va se passer ce week-end puisque je participe à nouveau comme l'an dernier au gala de danse orientale dont je vous avais parlé l'année dernière où je réalise certains des maquillages du spectacle. Donc là, je suis dans la prise et la pause de rendez-vous, préparation matérielle et tout ça. Donc, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Bon, retour dans la voiture. Ça y est, on sent bien que la canicule s'installe. C'est en train de... Autant ce matin, je trouve que ça allait, autant là, ça commence à être très compliqué. Et normalement, le pire étant demain. Donc, voilà. Moi, je sais que je vais arriver à gérer. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Au niveau des enfants, ça ne doit pas être simple non plus. Je ne sais pas s'ils ont trop adapté dans les écoles et tout. Et c'est vrai qu'on n'est plus... On n'est pas habitué à ces climats-là, même si ce n'est pas non plus catastrophique encore, je trouve. Donc ça y est, je suis passée à la sauce, récupérée un petit peu d'alimentation. Et là, je m'arrête. J'ai deux, trois bricoles que je prends en complément en fait. Parce que comme je vous le disais, il n'y a pas forcément tout. On essaye de faire au minimum. Donc voilà, je vais juste compléter. Et après, je vais rentrer, mettre tout ça rapidement au frais. Voilà. Sinon, pas grand-chose d'autre. Je suis ravie de pouvoir me surélever les cheveux. Parce que... Vraiment... Ça y est, ça va. Le test maquillage va être en place rapidement avec la chaleur. Je pense que ça devrait bien le faire normalement, le combo que j'ai fait. Allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve devant mon nouvel objectif, on va dire. Donc, je voulais transformer un petit peu cette commode qui m'a été donnée, tout simplement. Puisque je n'en avais pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est un peu le même principe que d'habitude. J'ai brièvement poncé. Donc, je le fais avec du papier de verre, tout simplement. Je ne ponce pas avec des appareils ou quoi que ce soit. Ça n'en vaut pas la peine, je trouve. Enfin, voilà. Au niveau du matériel, je ne veux pas trop d'investissement, comme je vous le disais. Et je vais procéder de manière différente pour celui-ci. C'est-à-dire que je ne vais pas le repeindre d'abord en blanc ou d'une autre couleur. Je vais simplement essayer de lui faire une patine directement. Avec juste un ponçage avant. Je vais réutiliser la peinture dont je vous avais parlé la dernière fois. De chez Action. Et que, du coup, qui a super bien fonctionné en bas. Là, ça va être différent parce que, du coup, ça va être à même le bois. Et voilà. Donc, je vais faire ça au chiffon aussi. Donc, c'est parti. Je fais le test et je vous montre ce que ça donne. Alors, je vous retrouve. Nous sommes vendredi soir. Et voilà, la lumière est très particulière puisque j'ai quasiment laissé fermer toute la journée. Puisqu'on est en zone rouge par rapport à la canicule. Et effectivement, depuis cette nuit surtout, il fait vraiment très très chaud. Je n'ai pas réussi à faire des cendres en dessous de 28 dans la maison. Donc, ça va. C'est gérable. Mais c'est vrai que dès qu'on bouge un petit peu, qu'on fait des trucs, ça plombe vite. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris pas mal de temps, un petit peu plus que prévu. Là, je vais y retourner pour faire la patine de mon meuble. Alors, ça demande beaucoup moins d'énergie que de la grosse peinture ou quoi que ce soit. L'avantage, c'est que ça va sécher plus vite forcément. Et puis, je vais remonter faire ça. Je vais commencer à préparer mes affaires pour demain. Donc, pour la préparation du spectacle. Je crois que je vous en ai parlé. Je ne sais même plus. Donc, voilà. Ça va me prendre une bonne partie de l'après-midi plus le début de soirée. Et un bout du dimanche aussi. Donc, j'essaierai de vous glisser quelques images. Je ne sais pas si je pourrais beaucoup filmer. Mais, voilà. L'année dernière, je sais que j'avais pu faire des photos et tout ça. Donc, en fonction des personnes qui sont d'accord, bien entendu. Voilà. Donc, il faut un petit peu que je trie ce que je vais emmener. Parce que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes produits que l'an dernier. Parce que je n'ai pas tout à fait les mêmes choses. Et puis, voilà. De toute façon, un maquillage même quasi identique à partir du moment où on le refait une deuxième fois. Ce n'est jamais la même chose concrètement. Donc, voilà. Il y a des petites choses qui se trament là. Que je vous partagerai prochainement. Un petit peu, pas rigolote. Mais bon. Des trucs, des petits changements. Voilà. Des choses. Ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc, voilà. Mais écoutez. Je vais vous montrer où en est la patine. Et puis, je vais peut-être vous installer pour, voilà. Ranger un petit peu vite fait. Préparer les palettes et tout ça. Bon, alors, voilà le résultat approximatif. Parce que déjà, ce n'est pas tout à fait sec. Et après, en général, je repère s'il y a des endroits qui sont trop irréguliers. Ou l'idée, c'est que ça fasse un vieillissement le plus naturel possible. Donc, les endroits où ça reste encore irrégulier, il faut voir un petit peu quand ça va avoir séché. Si ça suffit ou pas. Mais voilà. Je vous prends un petit peu de recul. Bon, c'est le bazar. Parce que dès qu'on fait un petit peu de travaux de meubles, c'est le bazar. Je pense, à mon avis, que sur au moins le dessus, il est plutôt pas mal. Je vais revoir les irrégularités. Les portes, je pense que je vais remettre une petite couche après. Enfin, un tout petit peu plus blanc. Voilà. Et après, du coup, ce sera terminé. Je pourrais remettre un petit peu tous mes petits rangements dessus. Alors, je voulais vous faire des petits retours de produits. Veuillez excuser mes mains. Ça part. Ça va partir par étapes. Je voulais refaire mon vernis pour en avoir pour le gala de demain. Et finalement, je me dis non. Parce que même au niveau du make-up, je risque d'abîmer et tout. Donc, je pense que je vais partir sans vernis. Alors, le premier retour, c'est par rapport à la petite brume dont je vous avais parlé. Là, de chez Action. Donc, j'ai testé un petit peu. Par contre, je n'ai pas testé plusieurs jours à la suite. Parce que normalement, c'est progressif. Donc, voilà. Je voulais quand même voir si je n'avais pas un effet trop orangé. Vous voyez ce genre de choses dès le départ. Et en fait, non. Pour l'instant, je n'ai pas observé de démarcation. Donc, j'ai pris effectivement, allez, on va dire une demi-teinte. Et ça, c'est plutôt bien estompé. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je laisse près comme une brume un petit peu. Assez loin quand même sur mon visage. Et ensuite, je l'ai fondu avec mes doigts, tout simplement. Et voilà, j'ai bien étiré partout. Pour l'instant, je n'observe pas de démarcation. Donc, plutôt cool. J'ai également retesté, là, ces jours-ci. Alors, je vous montre le packaging. C'est que j'avais eu un échantillon du mascara de Size Up de chez Sephora. Et je ne me rappelais plus trop. Il me semble que je l'avais bien aimé, mais sans plus. Et là, je le reteste depuis quelques jours en version échantillon. Donc, je n'en ai pas pour très, très longtemps. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas si je vous ai filmé face à face tout à l'heure. J'avais mes lunettes. Mais comme je me maquille très, très légèrement en ce moment, il fait super bien le job. Effet volumineux et tout. Donc, voilà. Nouveau test, même si c'est la deuxième fois. Mais il est plutôt bien. Alors, maintenant, je vous retrouve dans le maquillage. Et je suis en train de faire le tour de mes fards. J'emmène les monos de chez Unique parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité, on va dire. Parce que c'est vrai qu'en général, les palettes, elles en prennent un coup quand je fais ce genre de prestations. Et donc, je regarde parce que si je fais des fois des petites variantes. Alors, en général, on part sur des smoky étirés. C'est des maquillages de scène. Il faut que ce soit hyper intense. Et j'ai rajouté, mais je ne sais pas si je vais la prendre. J'avais reçu ma petite Lily. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. La Natasha Denona. Donc, c'est la mini Xenon. Et pour les smoky, clairement, c'est quand même plutôt canon. Donc, je ne sais pas si je la prends ou pas parce que c'est une mini palette. Après, je sais que l'année dernière, j'avais joué sur l'intensité. Voilà, il y avait des personnes qui souhaitaient un petit... Enfin, les plus jeunes, on va dire, avaient les smoky les plus intenses et les un petit peu plus anciennes, avaient des choses un tout petit peu plus légères en fonction de la paupière tombante, ce genre de choses. Voilà. Donc, du coup, alors gros maquillage au niveau des yeux. Il y a quelques personnes, peut-être, pour lesquelles j'aurai un peu le teint, pas toutes. Et après, de toute façon, au niveau des élèves, c'est elles qui vont gérer puisque de toute façon, elles vont manger entre temps. Donc, voilà. J'emmène quand même mon kit complet qui est par ici. Alors, complet, entre guillemets, parce qu'il y a des teintes qui commencent à me manquer vu que je fais pas mal de prestat au niveau des mariages, cérémonies. Et tout ça, et que les deux teintes que j'utilise de plus, alors là, je parle en termes de fond de teint, c'est les fonds de teint spray qui reviennent le plus souvent, surtout pour les mariages. Et c'est les deux teintes les plus courantes, donc il faut que je les économise aussi un peu parce que je crois que j'en ai qu'une d'avance. Je vais voir au pire, je verrai avec une de mes collègues si vraiment je venais à en manquer. Parce que là, j'ai des cérémonies jusqu'au mois d'août, logiquement. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore toutes les teintes des personnes, il faut que j'étudie les choses. Et pour les mariages, bien entendu, je fais les maquillages complets, c'est pas juste les yeux, donc il me faut absolument les teintes de fond de teint. Voilà, voilà, sachant qu'au pire, si j'ai besoin de plus couvrant, j'ai le fond de teint sérum qui fonctionne quand même plutôt bien aussi en termes de couvrance. Et ce que je fais en général, c'est qu'il me reste un Charlotte Tilbury. Voilà, je pense que c'est celui-là que j'emmène, si vraiment je viens à avoir, vous voyez, une personne qui a eu une montée d'imperfection juste avant, ou je ne sais quoi, qui a besoin vraiment de camoufler un gros truc. Il y a les correcteurs, mais j'ai aussi éventuellement Charlotte Tilbury qui peut être pas mal. Voilà, donc en fait, j'adapte à chaque type de personne. Et j'ai sorti, du coup, je ne vous en parle même pas, une démorphe qui me restait et qui serait là peut-être plutôt pas mal si je partais vers un smoky un peu marronné ou quoi. Mais j'ai la même chose chez Unique, donc je ne sais pas, parce que ça sert à grand-chose, que j'ai autant de doublons à avoir. Bon, ben, je vais continuer mon tri, du coup. Voilà. Bon, ben, je vais continuer mon tri, du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par ora, on est aussi tous Par l'étri, du coup. Par l'étri, du coup. Par l'étri. Par l'étri, du coup. Par l'étri. Par l'etah. Par l'étri. Par l'étri, du coup. Sous-titrage FR ?